Alors Marcel Bascoulard, c'est un personnage qui a vécu dans le Béry, qui est né en 1913 et qui est mort assassiné en 1978. C'est un être qui a vraiment existé, qui a eu une enfance assez malheureuse, qui s'est mal terminée quand son père a été assassiné par sa mère, donc une jeunesse très tourmentée, et qui ensuite a fait le choix de vivre de son art, mais en fait de ne pas vraiment en vivre, puisqu'il dessinait continuellement, beaucoup, mais il ne voulait pas être payé, rémunéré pour cet art. Et donc du coup, il avait des moyens très limités. Il était donc clochard, il avait choisi cette, entre guillemets, clochardise, et il vivait dans des taudis, dans des mesures, de façon, encore une fois, volontaire. C'est un choix qui s'explique par deux raisons. C'est d'abord, j'en avais entendu parler dans mon enfance, de façon un peu évanescente, certainement pour la bonne raison qu'il était lui aussi mort assassiné. Donc il y avait un parfum de scandale autour de sa mort, le Berry étant ma terre, ma région natale. Et puis ensuite, cette volonté de s'exclure, de cette volonté de se mettre à l'écart, effectivement, m'a beaucoup intéressé. Je pense que pour traiter une figure aussi complexe, aussi originale, il n'y a que le roman. C'est quelque chose qui s'impose. Alors évidemment, j'ai choisi ce mode particulier des mémoires romancées. Donc le fait de pouvoir dire « je », de pouvoir me mettre à la place de Marcel Bascoulard et de continuellement être à cette première personne, c'est évidemment quelque chose de simple et qui permet d'être beaucoup plus, tout simplement, vrai et proche de ce qu'il a vécu. Quand vous avez des vies, comme la sienne, des vies violentes, finalement, des vies d'exclusion, des vies de rupture, il n'y a que le jeu qui puisse traduire quelque chose. Le deuxième personnage du livre, derrière Bascoulard, c'est le Berry. C'est le Berry et c'est une civilisation disparue qui est la civilisation paysanne dont Bascoulard était effectivement issu, qui l'a vu d'ailleurs disparaître. Et effectivement, le Berry, l'âme paysanne, expression d'ailleurs que je n'aime pas beaucoup, mais qui quand même traduit quelque chose, c'est vraiment le personnage moral quasiment du roman. Bascoulard a manqué toute sa vie de tout et de rien. De tout parce qu'il avait tout refusé, toute vie sociale, toute vie matérielle. Et quand on n'a pas de vie matérielle à ce point, on n'a pas beaucoup de choses, y compris à l'époque où ce n'était pourtant pas encore une civilisation matérialiste comme la nôtre. Donc il n'a rien, il lui manque tout et en même temps, il a exactement ce qu'il voulait. Il a exactement ce qu'il avait choisi et c'est la grande réussite de sa vie, c'est d'avoir réussi à vivre exactement dans l'exclusion qu'il avait choisie. D'où le paradoxe, parce qu'on ne choisit pas l'exclusion normalement, elle vous tombe dessus. Et lui, de façon assez miraculeuse, il l'a choisi et il l'a réussi. Et lui, de façon assez miraculeuse, il a juste une petite réussite de sa vie, c'est une petite réussite de sa vie. Et lui, c'est un petit peu de sa vie.